encore une fois je reviens sur cette histoire parce que ça me fait très mal ça me fait tellement mal voilà même les vidéos que qu'a fait notre frère christian kazady juste quelques semaines avant sa mort je pense peut-être juste deux semaines avant sa mort oh dieu que c'est douloureux que c'est douloureux pour sa maman tu as tu as combattu pour ta ton enfant tu l'es élevé tu as souffert seul sans mari et voilà forbex 30 il était là bas il est là voilà le son il montait dans le il a il était presque arrivé donc s'il faut dire il est arrivé quoi dans le son forbex vraiment vraiment ce garçon est mort comme ça à botchona je crois que c'est là où il était parti avant de venir à kinshasa voilà voilà les voilà dans des sommets comme ça où on présentait ce garçon ce grand garçon avec un vrai manager il est là pendant qu'on le présentait un bon basketteur qui avait de l'avenir au conmo jusqu'à quand tu vas finir de tuer tes zéros à cause d'une manque d'information à cause de je ne sais quoi et ce garçon me fait mal ça me fait mal ça me pique dans sa pique dans mon coeur ça ça bouillonne la colère le rouvente monte dans mon coeur ces derniers temps que ces jeunes de moins de 30 ans qui meurent et ça fait mal de voir que un garçon rempli d'être bourré de talent avec avec cet avenir qu'il avait déjà devant lui regarde au seigneur j'avais regard le genre de manager des sommets où il était déjà il partait déjà pour être présenté et imaginez un peu à combi et seigneur jésus qu'elle transfère seigneur qu'elle qu'elle transfère il ya forbes 30 qui parlait déjà de ce jeune talent il est même passé à la télévision nationale juste par amour de son pays qui n'avait il n'avait il n'avait jamais changé de nationalité il est même passé à la télévision ici pour parler de ce qu'il est devenu aujourd'hui sans effort de la nation dedans sa famille sa maman ils se sont battus avec la détermination que lui même avait il est arrivé quelque part regarde comment il est même tous ces gens qui ont ôté la vie l'enquête doit se faire formellement je comprends parce que l'image qu'on nous a présenté que ce garçon était parti il s'est permis d'aller prendre le cercueil d'une 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 personne morte et entrer dedans faire n'importe quoi je ne sais pas qu'est ce qui qu'est ce qui lui était réellement arrivé il ya quelque chose de louche qui s'est passé dans la vie de ce garçon en moins de deux semaines il ya quelque chose qui s'est passé jusqu'à être lâché comme ça regarde moi ce garçon était présenté ici là ici même les vidéos continuent à pleuvoir à tomber je me mets à la place de son manager je me mets à la place de ses parents je me mets à la place de sa maman qui s'est battu comme ça jusqu'à avoir à avoir son fils enfin se dit au seigneur merci parce que tu réponds prière voilà un enfant parmi mes enfants que j'ai élevé un orphelin qui a été élevé avec seul la force de son de sa mère arriver ici là c'est pas quelque chose de petit d'un c'est pas quelque chose de petit ce garçon a travaillé jour et nuit il s'est forcé il s'est forgé sa vie mourir dans son propre pays il était ailleurs il était quand même protégé il est venu dans son propre pays le pays dont il était fier de présenter partout il a même refusé d'échanger des nationalités pour toujours garder l'identité de son pays mais regardez comment il est mort comme un chien parce que les gens ne lui ont pas compris mon frère ma soeur cher policier une personne peut faire de dépression ça existe c'est réel ça existe c'est normal il peut faire la dépression avec tout ce qu'il a comme programme et tout ça là je me pose la question de savoir seigneur la sorcellerie de l'afrique là ça sert à quoi a bouffé ne tient qu'à bouffer nos frères et soeurs regardez moi ce garçon rempli d'avenir partir comme ça regardez publicité d'adidas ah ah christian casadiou et tout christian 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 pourquoi tu peux faire ça qu'est ce que tu avais vu quand tu es arrivé au congo quand t'as refoulé là qu'est ce que tu es ce qu'un garçon comme ça on peut le refouler avec tout l'oppreuve qu'il y avait là et ce visa fait que la folle c'est arrivé dans son passeport comment voilà la sorcellerie africaine en afrique là la sorcellerie c'est toujours comme ça il a fait le tour de plusieurs pays là son visa n'était pas fait que c'est arrivé dans son propre pays là que le visa n'était pas n'était plus bien pendant qu'il vit depuis tout ce temps depuis plus de vingt ans en afrique du sud ah non il faut qu'on fasse des enquêtes il ya quelque chose qui s'est passé dans la vie de ce garçon entre kinshasa et jones pour l'avion là qu'est ce qui s'est passé dans l'avion là où il a trouvé la mort là on doit aller vérifier c'est quoi qu'est ce qui s'est réellement passé au qu'est ce qui s'est réellement passé pour qu'un six brave garçon puisse mourir comme ça comme un chien c'est comme si il était devenu fou il ramassait tout pendant sa dépression il a suivi le nom de son frère rigueur guélor et si c'est guélor si c'est rigueur j'ai même oublié c'est guélor et c'est parti pour lui quoi oh quelle tragique histoire seigneur jésus pourquoi pourquoi n'est pas protégé ce garçon seigneur qu'est ce qui s'est fait j'ai mis la photo font là bas arrivé jusqu'au bout vous allez voir la photo combien son corps et 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 est allé par terre comme cela comme 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 un chien comme un rien on l'a lynché la police était là pourquoi la police n'avait pas pu protéger ce garçon demander son identité prendre ses cartes pour voir que c'était un grand messieurs comme ça en devenir des gens il était déjà d'ailleurs la fierté de toute une nation parti comme ça il est passé à la télévision nationale pour parler de ce qu'il est aujourd'hui qu'il était un basqueteur un grand basqueteur congolais à l'étranger qui gardait sa nationalité et par fierté qu'il est venu il est passé à la télévision par fierté nous a combat et il est venu pour montrer à la face du monde que j'étais congolais je resterai congolais mais il a trouvé la mort dans ce fameux congo dans ce congo pour son amour pour le congo il est mort pour son amour pour le congo parce qu'en voyant ce que ce garçon a fait à son âge beaucoup changeraient de nationalité beaucoup alors beaucoup pour pour rien pour rien tu changerais de nationalité on le voit matin midi soir des gens d'un fort baisse c'est un garçon qui a gardé sa nationalité et il est venu jusqu'ici dans son pays pour montrer prouver à la face du monde qu'il assumait sa nationalité mais c'est ce même pays qui le tue mais l'inversion de valeur qui s'est passé ici la 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 ce pays là on va aller jusqu'où avec ça on va finir nos fils nos filles nos dînes fils et filles comme ça par des bêtises des erreurs bêtes comme ça et puis après on aura on n'aura pas de suite vraiment le président de la république doit se lever pour faire justice à ce garçon peu importe c'est le pratique qu'ils ont vu à la fin là mais par rapport aux juristes par rapport aux psychologues ils doivent justifier l'acte de ce garçon face à un à un corps ou un cadavre qui répondait au nom de ceux de son frère pendant qu'il était refoulé il avait un jour je suis sûr que c'était la dépression et tuer une personne vivant ils se battaient pour réveiller ce guélor croyant que c'était son frère oh seigneur je me ressaisis encore la maman de christian doit parler à sa famille ici au congo quand son fils leur dernière conversation dans des camps quand son fils a été refoulé selon ce qu'il s'est dit parce que moi je ne je ne je ne crois plus à ça il y aura tellement de versions que jusqu'à ce qu'on tombe sur la vraie famille de christian la maman de christian n'a pas de famille ici son papa non plus quand il est passé à la télévision nationale ici là vous allez voir l'image à la télévision nationale il est passé à la télévision nationale pour parler de ce qu'il est aujourd'hui voilà dites nous c'était qu'il avait accompagné parce que c'est un garçon qui n'a pas grandit ici et puis je voudrais préciser que on a dit qu'il ne parlait pas couramment lingala donc il ne parlait pas bien lingala il ne connaît pas parler lingala c'est l'anglais les français qu'il parle couramment surtout l'anglais et aussi qu'il accompagné jusqu'à aller faire des émissions à la télévision nationale parce que s'il a il a été refoulé depuis si c'est le 20 quelques ou le prêt mettant le premier bon l'acte s'est passé il ya peut-être de deux jours on a dit que c'était le samedi ou dimanche de la semaine passée maintenant tout ce temps où il a été refoulé là il vivait où il marchait avec qui qu'est ce qui s'était réellement passé qui l'accompagnait qui l'aider à faire ses courses et tout cela comment il serait trouvé vers l'aéroport dépassant l'aéroport pour aller au fond là bas parce que là où le drame s'est produit c'est loin de l'aéroport il faut je crois qu'il ne pourrait pas marcher à pied c'est un peu plus loin de l'aéroport comment il a quitté l'aéroport qu'est-ce qui lui ont ramené encore à l'aéroport est-ce que carrément il passait nuit à l'aéroport je ne pense pas parce qu'on l'a vu passer dans des émissions télévisées à la rtnc apparemment à la télévision d'issous à la plénévision d'ailleurs on l'a reçu comme un basketeur comme un jeune qui est en train d'évoluer de monter et voilà qu'on nous explique un peu moi je veux savoir que la famille nous explique le jour où on l'a refouvé le refouvé de l'afrique du sud quand il est rentré à kinshasa il vivait où jusqu'à ce que le drame se produit qu'est ce qui s'est passé entre le son retour et le drame qu'est ce qui s'était passé au milieu là parce que les familles là aussi afrique ils sont des ils sont elles sont je sais pas je sais pas comment expliquer quoi je sais pas comment expliquer la plus le mauvais coeur le la sorcellerie qui ro qui range aujourd'hui la société congolaise je ne sais plus mesuré quoi et 7 mai je me mets à sa place j'aime je ne je n'ai pas le monde je ne sais quoi dire je voulais suivre les images parce que je n'ai plus de force je n'ai plus de force du tout je n'ai plus de force du tout sur cette affaire je vous montre à chaque fois que je recevrai quoi que ce soit sur ça sur sur ce garçon je viendrai poster même s'il y aura deux vues j'ai posteré jusqu'au dernier sous à au dernier aux dernières informations vous serez informé et je fais un effort je lance l'appel à tous ceux qui connaissent sa maman qui que ce soit je vais parler à une concert qui est en afrique du sud là bas qui apparemment connaît la maman de christian kazady pour préciser qu'il ne vivait pas en république centrafricaine mais ils vivent et ils vivaient plutôt en afrique du sud donc je vous emmenerai détail par détail détail par de tout ce qui est passé jusqu'à maintenant qu'il était réellement et jusqu'à aujourd'hui je vais vous donner les précisions de là où il jouait tout ça là c'est ce qu'on est en train de faire que dieu garde sa famille sa mère ainsi que ses frères et soeurs je sais pas je sais pas suffit voilà vous même son corps regardez de là où nous étions et ici voyez la différence vous sentez qu'on l'avait battu compétent et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501